Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous, j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo particulière et délicate. Il s'agit de la prière que l'on appelle communément « Je vous salue Marie ». La première parole de cette prière est la suivante. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Et lorsqu'on va consulter les évangiles, nous allons retrouver un passage qui va dans le même sens. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue comblé de grâce, le Seigneur est avec toi ». Deuxième parole, « Vous êtes bénie entre les femmes ». C'est exactement la même parole que Elisabeth, la mère de Jean-Baptiste, a dite à Marie. « Alors Elisabeth fut remplie d'Esprit-Saint et s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni ». Et nous les musulmans, nous avons exactement la même chose dans le Coran concernant Marie. « Et quand la mêlée dit « Je vous salue Marie, si Dieu vous salue et 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 vous salue sur les gens du monde ». Et le Coran fera également mention d'une bénédiction concernant Jésus. Nous allons poursuivre l'étude de cette prière et pour les prochains versets, je vous demande d'être concentré et très attentif. « Sainte Marie, Mère de Dieu ». Nous venons de lire ensemble que dans votre prière, vous avez qualifié Marie d'être la Mère de Dieu. Mais en réalité, cette parole-là va contredire directement la parole de Marie elle-même dans les évangiles. Alors Marie répondit « Je suis la servante du Seigneur ». Suivez alors très attentivement. Dans cette prière-là, vous avez fait mention que Marie est la Mère de Dieu. Donc c'est-à-dire que Dieu se serait incarné pour rentrer dans le ventre de Marie et qu'il a été confiné à cet endroit-là. Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur terre ? « Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. » Selon ce texte qui se trouve dans votre propre Bible, le Seigneur ne peut pas être contenu dans les cieux. Il ne peut pas non plus être contenu dans une maison. Alors comment pourrait-il être contenu dans le ventre d'une simple femme ? Tu vois cette vidéo ? Ce petit morceau de chair vulnérable, insignifiant, fragile, seul et bloqué dans le ventre de sa mère ? Ben selon ta croyance, c'est Allah, ton Dieu et ton Seigneur. Passons maintenant à l'étude du dernier verset de cette prière. « Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Selon votre doctrine, Jésus est le sauveur de l'humanité. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. » Alors maintenant, regardons ensemble comment Jésus a-t-il enseigné à prier dans le texte biblique. « Voici donc comment vous devez prier. » « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Ce verset-là, c'est un verset biblique. Ce sont les paroles de Jésus selon votre conception. Et dans cette prière-là, alors que Jésus a dit « Voici comment vous devez prier. » Il n'a jamais dit qu'on devait lui prier lui. Et il n'a pas dit non plus qu'on devait prier sa mère. Donc maintenant, la question que j'aimerais te poser, d'où est-ce que tu as pris cette prière ? Cette prière, en réalité, tu l'as héritée des gens qui sont autour de toi. Ou bien de la famille, ou bien des gens qui font office de référent, de prédicateur ou d'enseignant. Mais ce texte-là, cette doctrine, cette prière n'existe pas dans la Bible. Plus que ça, c'est un enseignement et une prière qui contredit directement la prédication de Jésus que la paix divine soit sur lui. Et fais très attention, car toutes les personnes qui vont faire passer la tradition de l'homme devant la tradition divine, et bien sache que ces personnes-là ont été blâmées, critiquées et condamnées par Jésus dans l'évangile selon Marc, chapitre numéro 7. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. La première des choses, c'est que Jésus a qualifié ceux qui font passer la tradition des hommes devant la tradition divine. Jésus les a qualifiés d'hypocrites, ça c'est le premier point. La deuxième des choses, c'est que si tu te trompes de culte et que tu adores quelqu'un d'autre en dehors de ton réel créateur et de ton véritable Seigneur, ce culte-là est nul, caduque, obsolète et sans aucune valeur auprès de ton Seigneur. Puisque le texte des Haïts stipule formellement, c'est en vain qu'il me rende un culte. C'est-à-dire que le culte que tu es en train de rendre aujourd'hui, il sera annulé devant Allah, il ne te sera d'aucune utilité, d'aucun profit et d'aucun bénéfice le jour de la résurrection. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux. Mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Maintenant que tu viens de prendre conscience des textes bibliques que je viens de te proposer, est-ce que tu es prêt toi aujourd'hui à te faire rejeter et expulser par Jésus le jour du jugement dernier ?